Nakaï, un petit village perdu au centre du Laos. Quand la mousson s'achève, les commerçants ambulants retrouvent le sourire. Parmi eux, Souta. Elle va pouvoir repartir vendre ses marchandises à travers les villages isolés. J'essaie de joindre mes clients. Zut, pas de signal. A cause des pluies diluviennes, ses clients étaient inaccessibles depuis 3 mois. J'arrive pas à les joindre. Le téléphone ne passe pas, ce n'est pas bon signe. Le voyage s'annonce difficile, mais Kem, le mari de Souta, est obligé de rentabiliser leur nouveau camion. On l'a acheté avec notre argent. Comme ça, on ne doit rien aux banques. On n'a pas remboursé d'intérêt. La famille s'est mise d'accord et on a réuni les fonds pour l'acheter. Il a coûté près de 22 000 euros, une fortune au Laos. Kem et Souta n'ont pas le droit de décevoir la famille. Malheureusement, les routes du pays ne sont pas tendres avec la mécanique. Bien avant le lever du jour, Souta et Kem sont debout pour charger leur camion. Il y a du travail, hein ? On prend des gâteaux, des soupes chinoises, de la bière. Tu peux les étaler plus. Pas besoin de les empiler aussi haut. A la maison, Nao, leur fille de 12 ans, elle aussi du voyage, prépare le riz gluant. De quoi tenir deux jours. De son côté, Souta achète le charbon pour les bivouacs. C'est combien, ça ? 5 euros ? Vas-y, porte. Allez, on y va. Avec leur camion rempli de marchandises, Souta, Kem et leur fille, s'enfonce dans la jungle. Le père a beau connaître le chemin par coeur, chaque année, la piste est différente. Là, le chemin est dur, car il a beaucoup plu dernièrement. A la sortie de la saison des pluies, les routes sont défoncées, c'est dangereux. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la région. Elles ont creusé ces profonds sillons et emporté des portions entières de route. Kem doit sans cesse l'allomer entre les ornières. Heureusement qu'il y a la direction assistée. Sur ce genre de route, on ne pourrait pas conduire sans ça. Deux heures plus tard, la piste se transforme en montagne russe. Kem n'a peur que d'une chose, abîmer leur précieux camion. Vous savez, mon véhicule, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Alors plus c'est dur, plus je lève le pied. Cassez ce petit bijou à 22 000 euros, et ce serait la ruine pour toute la famille. En bas de cette pente, la première étape du voyage, le village de Vang Diem. Ici, on manque de tout, et la visite d'un marchand ambulant est un événement très attendu. Venez, venez, j'ai de la soupe, des cigarettes, des chaussures et de la bière. Ces paysannes sont timides, mais Souta sait comment ferait le poisson. Vous allez bien vous laisser tenter par ces robes. Allez, vas-y, peux voir. Mais c'est pas gratuit, hein. C'est pas cher. En ville, on ne porte que ça. J'aime beaucoup cette couleur. Oui, elle est très belle. Oui, elle est vraiment jolie. La manœuvre d'approche fait son effet. J'ai aussi des briquets. Souta ne vend pas de médicaments, mais elle a toujours un produit miracle à proposer. Moi, je me sens pas très bien en ce moment. Achète-moi une barre énergétique, ça donne des forces. Je cherche des tongs, tu en as ? Des tongs ? Oui, des tongs, j'en ai. C'est 1,60€. 1,60€ ? Oui ! Je les vends 1,70€ à ma boutique. Allez, je te fais un prix, mais il faut bien que je vive, hein. Souta fixe les prix qu'elle veut. Ici, pas de concurrence, alors les clients n'ont pas le choix. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des marchands qui passent. Ils sont contents. La petite marchande est une femme d'affaires coriace. Tu peux me le faire à 5€ ? Non, je ne peux pas. Ça marche, les affaires ? 20, 40... Souta, vous avez bien vendu aujourd'hui ? Oui, juste un peu. Merci. La recette ne dépasse pas les 100€. Cela rembourse à peine le carburant. Il faut espérer qu'à Bantome, le prochain village, les affaires seront meilleures. Sur la route, les souvenirs de la mousson sont encore frais. A trop insister, Kem risque de creuser son propre piège. Tu ne passeras pas, là ! Une seule solution, prendre de l'élan pour tenter de passer en force. Mais une trentaine de minutes plus tard... Regarde ! Attends, il n'y a pas d'endroit ici pour faire demi-tour. On va s'arrêter là pour aller voir. C'est dur, là. On ne va peut-être pas pouvoir passer. Mon mari est allé jeter un coup d'oeil. La plaine est totalement inondée. Seuls ses poteaux électriques rappellent qu'une route passée par là. Le voyage a été très dur. Et on a fait tout ce chemin pour rien. Impossible de passer, on n'a pas d'autre choix. Il faut faire demi-tour et rentrer. La mousson de cette année a été particulièrement forte. Il va falloir attendre plusieurs mois avant que l'eau se retire. D'ici là, Kem et Souta vont devoir trouver de nouveaux villages pour combler ce manque à gagner.